Bonjour dans Taliespace, je voudrais partager avec vous ce cas atypique. Un patient de 23 ans avec antécédent de trauma antérieur vers l'âge de 8 ans sur sa 11. Il n'a pas de doléance esthétique. Un apex grand ouvert et une lésion apicale vraiment bien étendue. Elle s'étend notamment en regard de l'apexe de la 13, à voir plus tard si elle est concernée. A noter aussi la proximité du foramen grand palatin sur la face centrale de la lésion. Donc vous voyez, on a une dent qui fait à peu près 10 mm de long. On va commencer par tester la vitalité de 13 avec un testeur électronique. C'est la manière la plus simple et la plus sûre pour établir la vitalité d'une dent. Un peu de dentivrice sur la face vestibulaire pour conduire le courant. Et l'appareil va envoyer des petites impulsions électriques d'intensité croissante. S'il sent, et c'est le cas en quelques secondes, la dent est vivante. Je vais traiter cette dent complètement à rétro, uniquement par chirurgie, sans accès coronaire. Pour l'incision, je choisis un tracé papillaire avec une décharge en distal. Comme il y a des diastèmes, ce sera plus facile à repositionner et à suturer. On décolle. Et autour de la fistule, je dissèque pour ne pas déchirer le lambeau. Une fois la fistule disséquée, ça se décolle beaucoup mieux. Et ensuite, je curette. Alors, je l'ai mis en accéléré. La lésion est vraiment bien adhérente. Il y avait un point qui était un petit peu douloureux. Je rajoute de l'anesthésie. Pourtant, j'avais fait une anesthésie en palatin aussi. Je vais finir ma cortico à la fraise boule. Et je vais mettre des boulettes d'astringent pour mieux voir. Ma stratégie, c'est que je ne compte pas réséquer l'apex. Il est quand même bien ouvert, on n'a pas besoin. Mais une fois de plus, je vais remonter tout le long de la dent jusqu'à la chambre pulpaire à rétro. Alors, je commence directement avec un insert de 6 mm. 3 mm, ça ne servirait pas à grand-chose. Et là, je considère en fait que je fais ma préparation canalaire. On voit qu'il y a encore un petit peu de tissu pulpaire en vestibulaire. On va continuer le nettoyage. Et là, je passe à l'insert de 9 mm. Bien au contact des murs canalaires. Et ça, tout là-haut, en blanc, c'est la chambre pulpaire. Maintenant que j'ai fait ma mise en forme, je vais irriguer à l'hypochlorite. Honnêtement, c'est sans danger. Quand on voit ce qu'on fait, on y va doucement. Alors, je change quand même les petites boulettes de coton. Elles ont été un petit peu irriguées également. Et je vais pouvoir passer à l'obturation. Un peu de ciment biocéramique et du pouty. Pour le tasser, ce pouty, j'ai coudé un instrument plugger, tout simplement. Et les incréments, les uns après les autres, sont assez. On peut même utiliser, vous voyez, l'insert et le tracent. Il faut nettoyer. Et je remonte. On va voir ce que ça donne à la radio. Il y a une petite bulle qui m'énerve. Alors, j'y retourne. Ça veut dire qu'il faut retasser. Et vous voyez, on a un petit appel d'air. Retasser du pouty. Quand il commence à bien sortir tout seul et impossible à tasser, c'est qu'a priori, le canal est plein. Là, c'est bon. Vous voyez qu'on est remonté jusqu'en haut de la chambre. On va pouvoir combler tout ça. Je protège bien sûr avec une membrane résorbable. Pour les sutures, j'utilise du polypropylène 6.0 résorbable. Vous voyez, la présence de diastèmes m'aide vraiment à repositionner le lambeau assez facilement. Je suture la fistule également. Voilà la muqueuse à deux semaines. J'ai fait un scan à quatre mois. Pas mal, mais pas parfait. C'est encore en cours. Et là, vous avez le scan final à huit mois. Et là, on est bon. Donc, vous voyez, une lésion vraiment impressionnante au début. Mais le patient a bien cicatrisé. Donc, c'est top. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et à très bientôt.